Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un lieu qui est à l'origine de nombreuses théories conspirationnistes, je veux parler de la zone 51, aussi appelée mais qui est quand même principalement connu sous le nom d'Area 51. C'est en 1955 que la firme d'armement Locked construit une base d'essai ultra secrète à Grom Lake au Nevada. A partir de 1958, la base s'approprie 150 km² de terrain autour de ses installations, ce qui est égal à environ 1,5 fois Paris. Elle fait aussi partie du vaste territoire appelé Nellis Air Force Range, appartenant à l'US Air Force et qui a une taille d'environ 12 000 m², soit la taille du Qatar, ou de la Jamaïque, comme vous voulez, mais en tout cas ça fait un très grand jardin. La zone 51, dite secrète, a été créée pour développer et tester des appareils aériens expérimentaux. Il faut d'ailleurs savoir que ce sont des avions qui viennent chercher les employés de la base à Las Vegas et les ramènent. Un bus, quand même, vient chercher ceux qui habitent plus près. Bien sûr, toute cette petite zone est interdite au public, car elle est réservée aux expérimentations des techniques et des matériels de bombardement et d'artillerie. Vous imaginez bien que la sécurité de ce genre de complexe est plutôt renforcée. Tours de sécurité, caméras, patrouilles au sol, avions de chasse, et j'en passe. Comme je le disais tout à l'heure, la zone 51 est source de beaucoup de théories. Études d'appareils extraterrestres, développement d'instruments de contrôle météorologique, rencontres avec des extraterrestres, diverses activités liées à un gouvernement mondial secret, etc, etc. Dans la culture populaire, on parle régulièrement de la zone 51 dans les films, dans les jeux vidéo, les romans ou même encore les bandes dessinées. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501